Chaque jour, 6500 milliards de dollars de devises sont échangés sur le marché d'échange. Pourquoi échange-t-on des devises ? Si une entreprise européenne souhaite acheter un bien produit aux États-Unis, elle doit généralement payer en dollars. Elle doit donc acheter des dollars avec ses euros. La quantité de dollars qu'elle pourra obtenir avec 1 euro dépend du taux de change. C'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre. Un taux de change euro-dollar de 1,10 signifie qu'avec 1 euro, on peut obtenir 1 dollar et 10 centimes. Si le taux de change euro-dollar augmente et passe par exemple à 1,20, cela signifie que l'on peut obtenir plus de dollars avec la même quantité d'euros et donc acheter plus de biens américains. Cela augmentera aussi mon pouvoir d'achat si je suis un touriste en visite aux États-Unis ou si je souhaite investir dans ce pays. Cependant, les Américains, eux, auront du mal à acheter des biens européens. Les exportations des entreprises européennes vers les États-Unis pourraient être pénalisées. Le taux de change a donc une influence sur le commerce et l'économie d'un pays. Mais comment est-il déterminé ? De nos jours, il se fixe librement selon l'offre et la demande de monnaie sur le marché d'échange. On parle de régimes de change flottants. Dans d'autres pays ou à d'autres époques, le régime de change était fixe. Les taux de change entre les devises étaient fixés par chaque État et évoluaient plus rarement. L'échange des monnaies entre elles, les régimes de change en vigueur et les instances internationales qui régulent ces échanges forment ce que l'on appelle le système monétaire international. Quelle est son histoire ? Pourquoi alors n'a-t-il plus de rôle monétaire ? Comment fonctionne un régime de change fixe ou flottant ? Qu'est-ce qu'une intervention de change ? Réponse sur le site les ABC de l'économie dans nos deux échos en bref sur le taux de change et le système monétaire international.